Yop tout le monde, les potes c'est Bugman, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Nouvelle vidéo, récit de pourquoi l'OM a raté sa fin de saison On va donc parler de la saison de l'OM et plus particulièrement de cette deuxième partie de saison Où l'OM a déraillé, où l'OM a raté ses objectifs On va en parler, n'hésitez pas avant que cette vidéo commence à vous abonner, à liker, à partager et à commenter un maximum Cette vidéo, on est bientôt aux 1300 abonnés sur cette chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à vous abonner, on est tout de suite parti, let's go ! Pour commencer, on va revenir en ce début d'année 2023 Où Pablo Angoria, Javier Rebalta, nous ont dégainé 3 joueurs Ruslan Malinovski, en provenance de la Talenta, où il a été longtemps convoité, même avec Saint-Paul l'année passée Hazed Inounaï, en provenance d'Angers, après sa très bonne Coupe du Monde avec le Maroc Et Vitinha, un buteur supplémentaire qu'on attendait, pour un montant record de 32 millions d'euros On reparate ces 3 joueurs-là parce que c'est 3 éléments importants de pourquoi aussi l'OM a raté sa fin de saison On en reparlera un peu plus tard Le 8 février 2023, tous les signaux sont au vert L'OM, bah même le PSG, 2 à 1 en 8ème de Coupe de France Et tout le monde pense déjà que cette Coupe de France est promise à l'OM Parce que tout se passe magnifiquement bien en championnat Ça se passe aussi très très bien avec cette victoire à domicile face au PSG qu'on n'avait pas connue depuis des années Sauf que le 1er mars, c'est le début des problèmes les gars Le 1er mars, c'est cette défaite face à Annecy Cette défaite face à Annecy qui fait très 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 mal Après avoir fait le plus dur en battant le PSG 2 à 1 chez eux au mois de février En 8ème de finale de cette Coupe de France En quart de finale, on perd contre Annecy Alors qu'on était largement favori pour gagner la compétition Suite à ça, beaucoup d'événements se sont enchaînés Il y a quand même eu le 5 mars, 5 jours après la défaite face à Annecy Cette victoire 1-0 face à Rennes C'est une victoire mais des esprits déjà qui sont chamboulés Or, après cette victoire face à Rennes Lors de la 26ème journée de Ligue 1 Nous sommes très très bien dans Ligue 1 Le PSG est largement en tête avec 63 points Mais nous sommes 2ème avec 55 points Avec 4 longueurs d'avance sur Monaco et sur Lens Sauf que depuis la défaite à Annecy Comme je vous l'ai dit, les esprits sont fragiles Et il faudra attendre que quelques jours plus tard Le 12 mars, 27ème journée de Ligue 1 Pour voir Marseille déjà caler face à Strasbourg Deux partout Incapables de tenir le score déjà comme à l'allée Où on s'était fait revenir à deux partout Alors qu'on menait 2-0 à la 88ème minute Encore une fois, on menait 2-0 jusqu'à la 88ème minute Et deux buts de Jean-Eude Aoulou Réduiront la marque Et nous feront perdre deux points très précieux comme à l'allée Si vous cumulez ces deux, ça fait 4 points Et ces 4 points, ils nous auraient été bien utiles désormais 28ème journée C'est peut-être la rencontre la plus aboutie jusqu'à maintenant Le 19 mars, l'Olympique de Marseille Bat le stade de Reims 2-1 Héron, la superbe série de Will Steel De victoire et de match nul De match sans défaite, je ne sais plus exactement combien Mais une victoire 2-1 permet de rompre ça Sauf que le 31 mars, le 9 avril, rebelote Deux matchs nuls Contre deux équipes qui ne jouent pas l'Europe Qui ne sont même pas dans le top 10 de Ligue 1 Montpellier et l'Orient Un partout lors de la 29ème journée Malgré un but de Gendouzi Et 0-0 Face au Merlu Le 16 avril, l'OM va battre bien évidemment 3 Qui étaient déjà en grande difficulté Avec à l'époque d'ailleurs Un doublé d'une recrue hivernale Le 23 avril, lors de la 32ème journée C'est le Paris, le deuxième match le plus abouti Avec celui de Reims C'est la grosse domination marseillaise Qui avait été imposée Au groupe Amas Stadium Face à l'Olympique lyonnais Où on remportera le match 2-1 Grâce notamment à un contre son camp de Malogusto A la 90 plus 2 Donc match abouti Mais peut-être pas totalement Lors de la 33ème journée de Ligue 1 L'OM battra Auxerre 2-1 Pareil une équipe qui était en difficulté Lors de la 34ème journée Pour une fois qu'on n'affronte pas une équipe en difficulté Et bien on perd le 6 mai Face à Lens 2-1 Pour moi c'est pareil Un autre tournant Un autre tournant après cette défaite face à Nessie Parce qu'on avait Et mon avis d'en j'ai énormément d'occasions ce jour-là Il y a eu une très mauvaise gestion aussi d'Igor Tudor Qui fait rentrer Payet trop tard Qui fait rentrer Gendouzi trop tard aussi Qui a laissé 80 minutes Malinovski alors qu'il n'a rien fait Et un autre tournant aussi Parce qu'à l'aube de cette 34ème journée L'OM avait certes perdu son avance sur la RC Lens Mais il restait 2ème Or avec cette défaite face à Lens Les Marseillais passent 3ème Et comme vous le savez 3ème place Avec désormais l'élimination de la Juventus de Turin En Europa League Il y a très peu de chances que la 3ème place Soit qualificative directement en Ligue des Champions Et le 3ème de Ligue 1 devra donc passer Par des barrages préliminaires de Ligue des Champions Reprendre la saison un peu plus tôt Et être en difficulté en termes de recrutement Car on ne sait pas si on sera ou non en Ligue des Champions Alors bon 35ème journée le 14 mai bien sûr On va en Angers qui est aussi en difficulté 3-1 Et puis Robelot 36ème journée Et de nouveau on affronte une équipe qui n'est pas en difficulté Le LOSC Qui a même besoin de points Dans sa course à l'Europe Et qui nous battra du coup 2-1 C'était ce week-end Et Autant dire qu'en vérité Cette 3ème place Et ce déclassement de l'OM Au fur et à mesure Il fallait s'y attend Parce que quand on regarde Notre calendrier Quand on regarde ce qu'on a fait Depuis cette défaite face à Annecy C'est très mauvais Bon certes Il y a eu cette victoire face à Rennes Qui était déjà légèrement difficulté à l'époque Il y a ce nul face à Strasbourg Il y a cette victoire face à Rennes C'est peut-être la seule victoire Qui était franchement Qui était franchement Où on a vu Un bon contenu Du bon jeu Et où on a mis les occasions dedans Ces seuls matchs On a réuni toutes les bonnes choses Pour faire un bon match Ensuite on enchaîne 2 nuls Face à Montpellier et Lorient On bat 3 qui est en difficulté On bat Lyon Certes Mais à la dernière minute On bat Auxerre qui est en difficulté Contre Lens Concurrence direct Pour le podium On perd Contre Angers en difficulté Bien sûr on gagne Et contre Lille on perd Donc quand vous regardez bien A part Reims Tous les autres matchs Les gars Nos victoires C'est contre les derniers C'est contre Angers C'est contre Auxerre C'est contre Troyes C'est contre Rennes Qui était en difficulté Contre Lyon C'est un but à la dernière minute Voilà Moi je Je peux que Que voir les choses comme ça Et voir qu'en vérité On ne mérite pas forcément mieux Que cette troisième place Alors Pour ces résultats médiocres Pour certains Il y a des fautifs Et c'est là Quand on arrive A qui la faute J'ai noté 4 faits De la chute de l'OM Le premier Les recrutements mal exploités Ou mal utilisés Alors c'est un fait Qui se joint avec Le troisième problème Au passage On en reparlera après De toute manière J'en ai parlé un peu plus tôt Dans la vidéo Je vous avais dit Qu'on allait revenir là-dessus L'OM avait recruté Au Mercato Hivernal Trois joueurs Ruslan Malinovski Azedi Nunaï Et Vitignan Pour les trois Je ne vais pas dire Que c'est trois flops Mais Ces trois recrutements Qui ne sont pas forcément Une réussite Malinovski Je pense que On s'attendait tous A voir le Malinovski De la Talenta Bergam Un Malinovski Qui tente des choses Un Malinovski Qui met des coups francs Un Malinovski Qui met des buts Un Malinovski Qui est percutant Un Malinovski Qui fait du jeu Un Malinovski Qui combine avec ses partenaires Un Malinovski Qui a l'envie de jouer Un Malinovski Qui va vers l'avant Or On n'a retrouvé Aucune des facettes De Malinovski A l'OM Si ce n'est peut-être Les coups francs Bon il a mis Un coup franc sur la barre En Coupe de France Il avait mis un coup franc Aussi sur la barre Je crois que c'était Face au Paris Saint-Germain Mais globalement Très peu de choses Il y a eu ce but De la victoire Face au PSG En Coupe de France Mais sinon les gars Il y a eu très très peu de choses Et on voit un Malinovski Les gars Sur le terrain Alors Il y a Cette adaptation Qui est importante pour moi Mais Quand tu le vois Sur le terrain les gars Il n'a pas envie d'être là Tu as l'impression Il est là Il marche Non C'est pas un comportement Adéquat Avec Avec ce qu'il doit Proposer à l'OM Ses performances Déjà Elles doivent refléter Le prix pour lequel On va l'acheter Je crois qu'on va l'acheter 8 ou 12 millions Une connerie comme ça Donc Pour un joueur Qu'on va quand même Payer une dizaine de millions Il faut quand même Qu'il soit performant Or il nous a mis Un but Deux but Plus grand chose Pourtant il joue les gars Par rapport à On a Yves Vitina Il joue Donc on ne peut pas dire Que c'est Tudor Qu'il a Qu'il a Qu'il a boycotté A cause de lui Malinovski Il est mauvais Alors peut-être Qu'il ne s'est pas adapté Donc il faut voir Avec une vraie préparation À l'OM Mais d'un autre côté Il y a aussi Le fait que Malinovski Il n'est pas bon Et même De ce point de vue là Tudor aussi Quand Malinovski N'est pas bon Il force avec Malinovski Les gars Honnêtement Ça serait Dimitri Payet Qui fait ces performances là Vu comment Tudor Il a Je pense qu'un À mon avis Il y a un problème Avec Payet Ça serait pas Et qu'il fait Les performances De Malinovski Payet Ça ferait déjà Cinq ou six matchs Qui ne joue plus Parce que Malinovski Il n'apporte rien Mais rien Il met pas de but Il fait pas de passe Il crée pas de jeu Il ouvre pas d'espace Il occupe rien À la limite Il Oh non Il sert à rien Donc moi je comprends pas Pourquoi Par exemple Contre Lens Il est resté 80 minutes Alors que c'était un fantôme Pendant 80 minutes Or Avant-hier Enfin je sais pas si la vidéo va sortir lundi Mais ce week-end Le week-end dernier Lors de la victoire du LOSC Face à l'OM Cabore était rentré à 30ème minute Suite à la blessure de Samuel Giggo Cabore était très mauvais 40 minutes après Il a ressorti Est-ce qu'il aurait fait ça Avec Malinovski Donc moi je me pose la question aussi Est-ce que Tudor n'est pas aussi bloqué Peut-être par la direction Parce que En vérité C'est lui aussi Qui a voulu Malinovski C'est lui qui a fait le forcing Pour qu'on récupère Malinovski Est-ce que Le faire sortir Par exemple À la mi-temps À la 30ème minute Ne plus faire jouer Pendant 3-4 matchs Est-ce que Ça serait pas peut-être Un petit peu Avouer son échec Avouer Qu'il a fauté En voulant de Malinovski C'était pas le seul à le vouloir Mais est-ce que C'était pas Une erreur de sa part De l'avoir pris Tudor on sait Que c'est quelqu'un Qui a du mal à avouer ses erreurs Quelqu'un qui est Je vais pas non plus dire Un mégalomane Mais c'est quelqu'un Qui a son caractère Et qui a aussi son égo Et Je pense qu'il a pas forcément Envie d'avouer Qu'il s'est planté sur Malinovski Et qu'il s'est planté aussi Sur d'autres chances On en reviendra Mais là ça fait Pas mal de temps Qu'on parle de Malinovski On va parler à l'autre jour aussi À Zedin Unai Alors bon Il a mis un but face à Nantes Il avait quelques Bonnes rentrées aussi Bon il a peu joué Quand il était disponible Avant de se blesser À l'orteil Avec la sélection marocaine Et d'être forfait Jusqu'à la fin de la saison Mais globalement Unai On peut pas forcément Parler de lui Étant donné qu'il a très peu joué Et puis ensuite Il s'est blessé Et puis pour le troisième joueur C'est Vitinha les gars Vitinha ça reste Ça restera une énigme Pour le moment Pour moi Pareil J'attends de voir Avec une vraie préparation La saison prochaine Voir ce qu'il peut donner Avec plus de confiance Avec plus de match Mais Vitinha C'est un mec Que t'achètes 32 millions D'ailleurs record du club On a jamais acheté Un joueur aussi cher au club Et le mec Il passe sa vie sur le banc Presque En fait Il passe plus de temps Sur le banc Que sur le terrain Il joue une moyenne De 33 minutes par match Pour moi Pour un mec comme Vitinha C'est pas suffisant Surtout un joueur Qui a besoin de jeu Qui a besoin d'être mis en confiance Et qui a besoin Surtout de s'adapter Au championnat français Parce qu'il y a une différence Entre marquer 20 buts Dans le championnat portugais Et en mettre 20 Dans le championnat français On l'a vu Exemple avec Jonathan David Les gars Si vous vous souvenez bien Quand il est arrivé au LOSC Il jouait avant Je crois qu'il jouait Il jouait en Belgique Je sais plus A la Gantoise Non peut-être pas la Gantoise En tout cas il jouait en Belgique A Ostend peut-être Non à Ostend C'était Ozzy Mais c'est qui qui jouait Je sais plus Bref Dites moi si vous l'avez en commentaire Mais on le remarque Par exemple avec Jonathan David C'est qu'il a fallu Presque 6 mois Pour qu'il marque son premier but Avec le LOSC Donc il faut de la patience Or déjà l'OM La patience envers les joueurs On sait que c'est très compliqué Envers les supporters Forcément nous Quand un joueur est mauvais Au bout de 5-6 matchs Ils ont tendance à le siffler C'est pas forcément Une bonne manière non plus Pour le moment Il a pas encore été sifflé Étant donné qu'il joue très peu Et que la faute Est surtout mise sur Igor Tudor Mais Vitignan On voit qu'il a des failles Il a des failles En termes de finition Il a eu plusieurs face-à-face Qu'il aurait dû conclure Sur le peu de temps de jeu Qu'il a eu Qu'il a pas su Qu'il a pas su concrétiser Il a mis que 2 buts Je crois C'est ça Il a mis que 2 buts Ces 2 buts sont doublés Sont doublés Mais sinon Bah c'est 12 matchs Mais Vitignan Seulement 4 titulaires Pareil pour moi C'est la faute de Tudor Qui Qui l'a pas suffisamment Fait jouer Qui a pas suffisamment Fait reposer Alexis Sanchez devant Qui par moment A été à bout de souffle Au bout de 60 minutes Et qui n'a été remplacé Qu'à la 90ème Par d'autres moments Le manque de combinaison Entre Vitignan et Sanchez Y'a pas eu suffisamment Ce profil de composition Où on a pu avoir Un Vitignan devant Un Sanchez Avec un Wunder derrière Un trio comme ça Les gars C'est très très bien Wunder avec ses 2 pieds La capacité vraiment Avec sa vitesse Sa technique Balancer des centres Comme il n'arrête pas de le faire Il distille un maximum de ballons Sanchez Très technique Meneur de jeu Il peut faire le rôle Que Malinovski ne fait pas Et puis Vitignan devant Qui reçoit les ballons Et qui marque les buts C'est pas bien compliqué Mais ça Tudor Il n'a pas encore compris Il ne comprendra pas On va passer Aussi au deuxième fait Pourquoi l'OM C'est planté En deuxième partie de saison C'est les individualités Qui sont en déclin On peut prendre déjà Par exemple La paire de latéraux Jonathan Clos Et Nino Tavares Qui sont bien moins efficaces Et bien moins percutants Qu'en première partie de saison Paul Lopez Qui était performant En début de saison Pareil Qui est fautif Sur énormément de buts En cette deuxième partie de saison Dédicace à toi Ça y est Le fan de Paul Lopez Malinovski Incapable de créer du jeu On l'a déjà dit Avant C'est quand même un comble Pour un meneur de jeu De ne pas savoir faire du jeu Pour moi c'est une dinguerie De dire ça Que ton meneur de jeu Il ne crée pas de jeu Mais bon C'est l'effet Balerdi Qui nous a mis dans le sac A plusieurs reprises Mais pour moi Il y a eu un acharnement Un acharnement Énorme sur ce joueur Surtout au Vélodrome La preuve Il est beaucoup plus performant A l'extérieur Qu'à domicile Et ça Ça pose vraiment problème Alors c'est un joueur Qui a des qualités Et qui mûrit vraiment De match en match Le jour où ça va vraiment Tenir la pression C'est un très très bon Défenseur central Et puis pour finir Bon Carboret les gars J'ai même pas envie D'en parler Tellement il est nul Troisième chose Troisième fait Forcément les gars Vous en doutez Igor Tudor L'entraîneur Incapable de renverser La vapeur Lorsque son équipe Est en difficulté Et en situation de défaite Ses nombreux choix Posent question Et sont pour le moins Discutables Comme la mise à l'écart De Matteo Guendouzi Que je ne comprends toujours pas Pour moi c'est un Il a subi vraiment Un mauvais traitement Toute cette année Pour moi Matteo Guendouzi C'était un des meilleurs hommes Sous Giorgio Sampaoli L'année passée Il était titulaire Tous les matchs Il jouait tous les matchs A ce poste de milieu De milieu de terrain Milieu de terrain défensif Milieu de terrain Relayeur Récupérateur Et je ne sais pas pourquoi Igor Tudor A décider de le mettre Meneur de jeu Un poste parfois Que Malinovski D'ailleurs Au poste d'ailleurs De Malinovski Quand Malinovski Ne joue pas C'est Guendouzi Qui joue à cette place Or Matteo Guendouzi Ça n'a jamais été Un créateur de jeu Ni un meneur de jeu Donc Il subit la haine De pas mal de Marseillais De pas mal de Français Donc forcément Moralement C'est pas le top Surtout que Guendouzi Au fond lui Il sait que Et je pense qu'on Le sait tous un petit peu C'est Ce qu'il est en train De faire Igor Tudor C'est un peu Du bashing Dissimulé C'est à dire que Le fait de vouloir Le mettre Meneur de jeu C'est pour écurer Le joueur Et le vendre A la fin de l'année Sauf que En faisant ça On pouvait peut-être Vendre Guendouzi L'année passée 50 millions Là on sait même pas Si on va le vendre 20 Donc moi je trouve ça débile D'avoir fait ça Si c'est le cas Mais Guendouzi Je trouve qu'il aurait été Très utile au milieu de terrain A la place de Veretou Pareil Veretou Qui fait des bons matchs En fait des moins bons Qui est pas suffisamment régulier Mais je trouve qu'un Guendouzi L'année passée C'était l'homme de cette équipe Et je pense que ça aurait dû être Aussi l'homme de cette équipe Cette année Malheureusement Igor Tudor ne l'a pas vu comme ça C'est désolant Pareil il y a eu cette mise à l'écart De Gerson incompréhensible Lui qui était Très bon l'année passée Avec Sam Paoli Qui a été totalement Gâché par Igor Tudor Qu'il a mis à l'écart Et puis ensuite Il y a eu aussi Cette mise à l'écart de Payet Alors moi Je suis pas un fervent supporter Dimitri Payet Je l'aime bien Je l'apprécie quand même Parce que c'est un joueur de Marseille Ça reste une légende du club Je trouve qu'il aurait dû Moins jouer cette saison Certes Mais au point De n'avoir quasiment Plus de temps de jeu Alors que l'année passée C'était un des hommes forts Aussi de Sam Paoli Je trouve ça quand même ridicule De toute manière Je trouve ridicule Que tous les hommes forts De Sam Paoli De l'année passée Gendouzi Saliba Kamara Jerson Payet Ont tous été Remplacés Ou absents Parce que Saliba et Kamara Sont partis Saliba en retour de pré-arsenal Kamara Fin de contre-homme Il nous reste du coup Gendouzi Il nous reste Payet Et Jerson Or les trois Ont été bâchés Par Tudor Donc moi Quand tu bâches tes leaders Après il faut pas s'étonner Qu'à la fin de l'année On se retrouve A une place Qu'on mérite entièrement Parce qu'on a plus de leaders On a plus de leaders Sur le terrain On a pas de leaders On a Alexis Sanchez Certes Mais Un leader ne vaut pas 3 Et je pense qu'à 4 Ça aurait pu être merveilleux Ce qui aurait pu se passer Je dis pas que Dimitri Payet Aurait dû jouer tous les matchs Mais il aurait dû au moins En jouer Plus de la moitié Et jouer au moins 30-40 minutes par match Certes il est cramé On le voit physiquement C'est plus le grand Dimitri Payet Qu'on a connu Mais il aurait pu jouer 20-30-40 minutes Dans certains matchs Qui auraient pu clairement Faire la différence Et nous apporter Quelques buts supplémentaires Qui aurait peut-être Qui nous aurait peut-être Permis D'accrocher cette deuxième place Synonyme de qualification Direct en Ligue des Champions On l'a vu Face à Lens Il est rentré très tard Il a réussi à mettre un but Qui nous dit Que s'il n'était pas rentré A 160ème Il n'en aurait pas mis 2 C'est comme ça Et puis bon Ce qu'on peut encore une fois Reprocher à Tudor Comme je vous l'ai dit Il est incapable Quand l'équipe perd Il est incapable De renverser la vapeur Incapable de changer sa tactique Incapable de s'adapter C'est un entraîneur Qui est très Qui n'aime pas trop Le changement Et puis les changements Très tard Moi pareil C'est comme avec San Pauli Il y avait ces défauts là aussi Je ne suis pas forcément fan Et puis il y a aussi Ce maintien Des joueurs en mauvaise forme Sur le terrain Comme Malinovski les gars Qui quand il est mauvais Il reste 80 minutes Bon Voilà C'est tout Tudor fait ses choix On doit l'accepter Mais Il a sa part de responsabilité Dans l'échec De l'OM cette saison Et puis pour finir en 4 Alors même si Il y a eu des mauvaises choses De la part des joueurs De l'entraîneur Peut-être de la direction Du recrutement Etc Il y a aussi Un certain manque de réussite Un certain manque de chance On peut repenser A cette tête de Kolasinac A côté Qui nous coûte Cette qualif En Ligue des Champions A ce pénalty raté D'Alexis Sanchez A la 80ème minute Face à Annecy En Coupe de France A ces deux matchs Face à Strasbourg Où on perd 4 points Après avoir mené De 0 au deux matchs A ces plusieurs erreurs Arbitrales Qui nous coûtent Des points Qui nous sont fatales Dans une Ligue 1 Impitoyable Je pense que Cette année On n'a pas été garni Cette année On n'a pas été On n'a pas été A la hauteur Les joueurs N'ont pas été A la hauteur L'entraîneur N'a pas été A la hauteur La direction N'a pas été A la hauteur Je crois que Longoria A fait son travail Il nous a ramené Des joueurs Et Tudor On n'a pas su Bien les exploiter Et ça C'est pas de la faute A Longoria Mais il y a aussi eu Tous ces problèmes Arbitrales Qui ont plombé La saison de l'OM Tous ces manquements Individuels Qu'on repense A toutes ces actions Gâchées par Kloss Gâchées par Tavares Pour moi C'est inadmissible C'est inadmissible Et pour moi Quand t'as pas le sens Du collectif Tu peux pas jouer Dans un club de foot Si t'es pas un joueur Un minimum collectif Tu peux pas être Dans un club de foot Comme l'Olympique de Marseille Où on a besoin D'avoir un collectif soudé En conclusion Malgré tous les espoirs fondés Envers l'OM En début de saison Le club n'a pour moi Pas réussi sa saison En terminant Troisième de Ligue 1 Très certainement Baragis de Ligue des Champions C'est une place dangereuse Parce qu'on sait pas Si on va être qualifié En Ligue des Champions Parce que déjà Ça fait reprendre les joueurs Plus tôt Et également Pour une question de Mercato Où il est difficile D'attirer des joueurs Tout en ne sachant Tout en ne sachant Pas encore Quelle compétition européenne Tu vas jouer Il y a forcément Cette déception De cette quatrième place En face de poule De Ligue des Champions Qui s'est joué à pas grand chose On aurait pu terminer deuxième Voire premier Ça s'est joué à très peu de choses À une tête de colesnatch C'est ça qu'il faut se dire aussi Il y a eu des matchs Comme en Coupe de France Comme en Ligue des Champions Comme en Ligue 1 Où la chance n'a pas tourné Et ça s'est joué à quelques détails Et si ces détails Avaient-on en notre faveur Peut-être qu'à ce moment-là Je ferai une vidéo bilan Positive sur l'OM Mais bon Malheureusement Ce n'est pas le cas Et puis bien sûr Il y a cette élimination Au quart de finale De Coupe de France Face à Annecy Qui est pour moi Une des plus grosses déceptions Cette saison Il y a eu des records Il y a eu des records battus Par Igor Tudor En termes de points On totalise plus de points Que la saison passée Avec Jorge Sampaoli Mais pour moi Je vois les résultats Je vois le classement Et je vois que En Coupe d'Europe On a fait moins bien Qu'avec Sampaoli Avec Sampaoli On a quand même été En demi-finale De Conférence Ligue Cette année On termine 4ème De Ligue des Champions Et on ne va pas plus loin Et avec Sampaoli Des individualités Elles étaient Elles étaient mises en valeur Et il a su reconnaître ses torts En début de saison Il n'aimait pas du tout Le profil d'Amin Arit Il disait même Qu'il ne correspondait pas du tout A l'OM 5-6 mois plus tard Il est revenu sur ses propos Et il a dit qu'il s'était trompé Arit a joué Arit était très bon Tudor serait incapable De dire à l'heure actuelle Que Malinowski est mauvais Qu'il s'est trompé Et que Gendouzi Devait jouer à son poste de MDC Parce qu'il s'est trompé C'est impossible Voilà Il y a eu des erreurs Dans tous les sens Que ce soit au niveau des joueurs Que ce soit au niveau de l'entraîneur En Coupe d'Europe Partout On s'est planté Il faut le dire C'est une saison qui est pour moi Pas réussie Malgré ce que peut dire Valentin Rangier Ou Paul Lopez On fait moins bien que l'année passée Et moi ça Je ne peux pas forcément l'accepter Certes On a connu des périodes très compliquées On ne terminait même plus Dans le top 6 de Ligue 1 A l'heure actuelle On peut se réjouir Peut-être D'avoir encore une chance D'être en Ligue des Champions L'année prochaine Grâce à ce tour préliminaire Mais avec l'effectif qu'on avait Avec ce qu'on proposait En début de saison Avec tout ce qui avait été dit J'attendais mieux Et j'attends mieux la saison prochaine Avec Tudor Ou sans Tudor On verra bien De quoi l'avenir est fait J'espère qu'en tout cas Vous avez kiffé cette vidéo On se retrouvera Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je l'espère C'était Bugman A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501